Stéphane Berne à la bonne heure sur RTL Et nous sommes toujours avec Didier Barbelivien pour l'album qui est sorti hier Marie-Antoinette et le chevalier de Maison Rouge Alors c'est le moment, je vous l'ai promis, de retrouver Patrice Carmouze pour son célèbre quiz du matin Le quiz de Patrice Carmouze Alors vous voulez donc nous interroger sur Marie-Antoinette Elle est née le 2 novembre 1755, mais où ? A Vienne Bravo Bravo Régis Maillot Nous on ne répond pas avec... A quel âge elle devient reine de France ? Jeune Seigneur aidez-nous, nous sommes trop jeunes pour régner 21 Plus bas 16 ans 17 18 18 ans, bravo Elle était majeure Alors ça c'est plus compliqué Quelle pièce qui était interdite par le roi, elle a fait jouer dans son terne du Trianon ? C'est plus long à trouver son internet C'est Beaumarchais Bravo Exactement Le mariage de Figaro Les noces de Figaro Absolument Ça fait trois réponses pour Maillot Alors attention, Saint-Régis vous pouvez répondre aussi Comment appeler-t-on sa fille ? C'est son premier enfant, Marie-Thérèse Charlotte, qui est née en 1778 Son petit nom Et qui pourrait rappeler un ministre actuel Son petit nom Son petit nom, enfin comment l'appeler, non ? On l'a surnommée Ah, d'accord, parce qu'elle avait Un ministre actuel Femme, homme Non, alors, elle a pris ce nom plus tard, madame Oui Elle a pris ce nom plus tard Le branché ? L'ex-madame Hollande Comme l'ex-madame Hollande Madame Royale ? Oui, Dominique, dans le public Madame Royale C'est vrai, elle avait un petit nom quand elle était enfant Elle était comme la purée Absolument Madame Mousseline Laissez-nous répondre Et le fils, c'était Chou d'amour, je crois Oui, exactement Chou d'amour Et qu'est-ce que... Elle était quelque chose pendant 20 minutes, cette madame royale, d'ailleurs Elle était reine, peut-être ? Oui, absolument Elle était reine en 1830 Mais vous en savez les choses, Régis Bravo, bravo, bravo Je suis très impressionné Alors qu'Éric Dussard... Laissez-moi le temps de lire ! Alors voilà, ça c'est typique de cette jeunesse idiote C'est que ça va sur Wikipédia Ça n'écoute pas les questions Et donc vous ratez tout le jeu Mais je peux vous dire qu'Éric Dussard est marié à 14 ans Dans le contexte du renforcement des alliances Qu'est-ce que le régent, quand il ne s'agit pas de la personne qui gouverne Enfin, à un moment donné Qu'est-ce que c'était le régent qui rapport avec la France ? Mais on peut toujours le voir On peut toujours le voir, oui Il est au Louvre, dans la Galerie d'Apollon C'est le plus beau bijou des joyeux de la Couronne de France Bravo C'est le monde quand même de 240 carats Alors, je vais vous citer un certain nombre d'actrices Ah mais c'était l'affaire des colliers ça Non, rien à voir C'est le vol du garde-meuble royal pendant la Révolution Écoute les actrices, Régis, sois attentif Les actrices, est-ce qu'elles ont joué ou pas joué Marie-Antoinette ? Alors ? Ursula Andress ? Non 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 Eh ben si Ah bon ? Mais dans quoi ? Dans le film de Jean-Yan, Liberté, Égalité, Choucroute Ah oui, oui Mais elle a joué Marie-Antoinette Une bonne reconstitution Alors elle a fait un bref passage Michel Morgan ? Oui Oui, bien sûr C'est l'une des plus célèbres Oui Dans le Marie-Antoinette de Jean Delanois Charles de Turcheim ? Oui, elle a joué Marie-Antoinette, absolument Absolument Elle avait une mouche Personne à Paris De James Avery Brigitte Bardot ? Je crois pas Non Elle a joué Marianne Adjani ? Répondez oui ou non Non Adjani, non Brigitte Fossé ? Non, c'est pas possible Je dirais oui, moi Ah ben oui Elle a joué dans l'été de la Révolution de l'Azéaglésis C'est pas des grands rôles C'est pas le rôle principal Il faut se fier au physique Et Louis XVI était joué par Bruno Kremer Qui était un très bon Louis XVI Il y a un film avec Xavier Beauvois Et puis Les Adieux à la Reine Ah oui De deux Formidables De Diane Kruger Diane Kruger Non, c'est pas Xavier Beauvois C'est Benoît Jaco Benoît Jaco C'est le film de Benoît Jaco Mais Xavier Beauvois Joue Louis XVI Absolument Alors, juste une chose Qui a joué dans Le Prince au masque rouge De Vittorio Cotafavi ? C'est-à-dire C'est l'adaptation italienne du... Du chevalier de Maison Rouge C'est la mère C'était René Saint-Cyr Je vous dis ça Ah René Saint-Cyr C'était la maman de Georges Lautner C'est drôle parce qu'il y a une adaptation italienne Alors, on a préparé une sorte de florilège Des chansons qui sont dans l'album C'est Marie-Antoinette et le chevalier de Maison Rouge Comme ça, vous entendrez tous les personnages Qui sont dans la comédie musicale Stéphane Berne A la bonne heure Sur RTL Alors, nous avons d'à côté Eh bien, Didier Barbe-Olivia Pour son album Marie-Antoinette et le chevalier de Maison Rouge Qui est la préparation C'est la comédie musicale Mais avant d'être sur scène Elle est dans l'album Sors-Solière Et puis Marie-Josée Croce Que nous accueillons Merveilleuse actrice Ah là là Qu'est-ce qu'on l'aime On vous aime Et puis alors là Vous venez nous parler d'un film De Wim Wenders Le grand, l'immense Wim Wenders Ça sort demain Everything will be fine J'avais commencé par dire Everything is fine Non, parce que dans l'émission Tout va bien Non, parce que ça commence mal Ça commence mal Je sais, je filme Alors, vous êtes aux côtés de James Franco Charlotte Gainsbourg Ce film raconte l'histoire de Thomas C'est un jeune écrivain Qui manque d'inspiration Mais en plus, ça ne va pas bien dans son couple Il se dispute avec sa compagne Il part avec sa voiture Sur la route enneigée Parce que ça se passe dans un pays Que vous connaissez bien Le Canada Et à un moment d'inattention Il percute un enfant Il croit en tout cas Que l'enfant est sorti indemne Miraculeusement Mais ce qu'il n'avait pas vu C'est qu'il était deux enfants Il y en a un des deux qui reste Oui, c'était avec son petit frère Oui, oui Alors ce drame va curieusement Redonner de l'inspiration à l'écrivain Il va écrire cette histoire Il va connaître un immense succès Alors là, ça pose une question Que se posent d'ailleurs tous les créateurs Est-ce que c'est moral finalement De se servir de la souffrance A laquelle on assiste Ou d'autrui Pour écrire et pour créer Oui, oui Et d'ailleurs, c'est là où arrive mon personnage Vous êtes l'éditrice Je suis l'éditrice Pas de ce garçon Parce que je travaille dans la section Bouquins en français, je crois Dans l'histoire Et qui lui, il est écrit en anglais Mais je suis très fan de son travail Et j'ai lu tous ses livres Et donc je vais un peu mettre la main dessus Je suis très amoureuse de lui Et en fait, je représente la femme Qui lui apporte la sérénité Parce qu'effectivement, après cet incident Si on ose dire Enfin, ce drame De tuer cet enfant Il traverse une série d'épreuves intérieures Et évidemment, ce bouquin va le sortir de ça Mais cette femme aussi va l'aider À connaître une vie sereine Elle a une petite fille de deux ans Donc il devient un peu un père Par la force des choses Parce que le film parle de ça aussi Du rapport au père Parce que cet enfant Qui va en fait se retrouver sans son petit frère Va grandir Et devenir fan Et devenir fan De cet écrivain C'est une histoire incroyable Mais cela dit, il y a des très jolis portraits de femmes C'est-à-dire que les femmes Dans ce cinéma Les femmes sont assez fortes Sont très fortes Il y a vous Il y a Charlotte Gainsbourg Elles sont très Rachel McAdams Rachel McAdams Qui joue la première femme Et on a l'impression que les femmes affrontent davantage la réalité Et les hommes s'enfuient dans l'imaginaire Oui, je trouve que c'est un film sur la paternité Mais sur la paternité absente Ou déficiente Qui n'est pas là où on l'attend Ça parle beaucoup de ça Ça parle du pardon Ça parle de Justement ce que vous disiez tout à l'heure Sur la légitimité d'écrire De se servir de notre vie Et de la vie des autres par conséquent Pour écrire et pour toucher d'autres gens Et aussi se guérir L'art peut servir à ça Donc c'est un film qui touche à plein de sujets C'est un très beau film C'est en 3D Ça change quelque chose quand on tourne en 3D ? Quand on tourne en 3D Moi je n'ai pas senti de différence Non, à part que c'est un peu plus lourd Ça met un peu plus de temps à mettre en place au niveau de l'éclairage Mais je trouve que pour le résultat C'est assez subtil et assez fort L'ajout, la plus-value qu'on a quand on voit le film Parce qu'il y a des moments où on la sent bien La 3D, je trouve qu'on est justement On est dans la nature La nature est tellement belle C'est magnifique Alors le titre c'est Everything will be fine Mais alors ça veut dire Bon, tout va aller bien Mais c'est plus compliqué C'est plus commencé que ça Depuis ce matin il m'ennuie Chaque chose ira bien et pas tout Parce que c'est pas écrit De la typographie C'est pas écrit everything C'est écrit everything will be fine Chaque chose sera bien Au lieu de tout sera bien Donc ça sépare plutôt qu'en globe D'une certaine manière On vous est joué au Canada Ça vous a fait plaisir de retourner dans votre pays d'origine ? Oui, oui C'était très agréable En plus c'était sur deux périodes différentes Donc l'hiver et l'été Non, non, c'était très bien Bon, on va y revenir dans un instant Mais la bonne vie C'est quand même Wim Wenders C'est Wim Wenders C'est un génie C'est un génie du cinéma Et vous êtes toujours éblouissante Moi je me souviens du Denis Arcand Tous les films Enfin, vous êtes formidables Marie-José Cruz Oh, merci Qu'est-ce que ferait le cinéma sans vous ? Je joue beaucoup, heureusement Heureusement, vous jouez beaucoup Et de plus en plus Je vais parler de votre programme cette année C'est impressionnant Mais d'abord, Éric Dussard déteste Qu'on lui prenne son temps de parole Voilà Alors Éric, on commence avec une émission Sur la mémoire Ce soir sur France D Et oui, ce sera un grand test Qui sera présenté par Nadie et Michel Simas Qu'est-ce que ça dit encore ? Sur quelque chose ? Je ne me souviens plus de l'heure France 2, 20h45 Alors effectivement, il s'agira de comprendre Et de tester le fonctionnement de votre mémoire Alors ce programme, je le conseille très fortement Aux deux présentatrices télé que vous allez entendre maintenant Parce que justement, elles, il faudrait qu'elles bossent un peu Je pense, leur capacité de mémorisation Tout d'abord, Thibaut, que l'on retrouve pour la seconde fois Il sera face à notre nouvelle venue Telle est la question J'ai oublié son putain de prénom Il n'est pas question de changer de gouvernement Et de Premier ministre Ça n'a jamais été d'actualité Merci J'oublie votre nom Jean-Michel Bluyer Je vous connais, je vous vois tous les jours Heureusement qu'elle voit tous les jours Sinon elle aura appelé madame Elle s'enfonce en plus Appelle le machin, écoute C'est fou, je vois tous les jours Je ne sais pas votre nom Vous c'est Roger, Roger Berne Ça on est sûr Bon, attendez, il y a encore pire que l'oubli de nom Il y a la confusion totale Quand le présentateur a en face de lui un invité Et qu'il le prend pour quelqu'un d'autre Démonstration sur LCI Bonjour à tous, notre invité ce matin sur Radio Classique et LCI C'est Marisol Touraine Ministre de la décentralisation et de la fonction publique Paris Debranchu Il y a donc déjà des salles de chout en France Et elles sont à LCI Ils les ont testées pour vous C'est trop fait de ministres, j'adore Mais en plus, elles ne se ressemblent pas du tout MLB, MST Franchement, c'est n'importe quoi D'ailleurs, en parlant de ressemblance Vous avez appelé Marisol Touraine MST Et MST, c'est Marie-Lise Debranchu Ce sont ses initiales DSK par exemple Oui, mais bon C'est quand même gênant Il fallait l'échanger Il fallait y penser avant C'est vrai qu'elle gratte ? Non Bon, on va revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure Stéphane Les sosies Alors effectivement Il y a une grande mode en ce moment sur internet C'est de chercher via Facebook Les personnes qui vous ressemblent physiquement le plus Il y a déjà des milliers de gens Qui cherchent activement leurs sosies À travers le monde entier Et ça devient un véritable phénomène depuis quelques jours Explication dans les infos d'M6 Tout commence le 30 mars dernier Ce trio se lance un défi Trouver leur sosie en un mois seulement Pour cela, ils lancent une page Facebook Et un site internet Twin Strangers Les jumeaux étrangers Et ils invitent leur sosie potentielle À se manifester Si vous pensez que quelqu'un ressemble à ça Faites-le moi savoir C'est juste le concept de la personne Qui vous ressemble comme de goût d'eau Et qui se balade quelque part dans le monde En effet, selon des études scientifiques Nous pouvons trouver sur la planète Au moins 7 personnes qui nous ressemblent Très pour trait Vous imaginez, il y a 7 Stéphane Bern sur la planète L'heure qui nous dit que c'est le vrai ce matin Chantez du Mirai Mathieu pour vérifier Je ne suis pas sûre Non, c'est pas le vrai 7 sosies En tout cas, je peux vous dire que parmi vos 7 clones Stéphane Il y en a déjà un en France C'est Hervé, votre sosie officielle Si c'est ça, ça ne compte pas Il ne me ressemble pas très pour le soir C'est Hervé À quelques traits près Il est vite Montpellier je crois Et il ne semble pas du tout Sur sa carte de visite Il y a marqué sosie officielle de Stéphane Bern C'est le vrai officiel Qui donne le cachet officiel Je ne sais pas, ce n'est pas moi Et le pauvre, je le maltraite Parce que je change de coupe de cheveux tous les jours En Afrique, en Casamance J'avais un copain comme ça Il s'appelait Alain Delon du Sénégal Pas mal Il n'avait que le nom Ou il avait le physique aussi Non, il ne pouvait pas Mais sans sa carte d'identité Il avait écrit Alain Delon du Sénégal Et bien Stéphane Bern En tout cas de France Et bien il ne s'en sort pas si mal Vous dites que vous le maltraitez Mais pas du tout Du coup il a une vie de rêve Souvenez-vous dans Confessions Intimes Ce soir c'est le rassemblement des sosies Et les plus grandes stars sont de sortie Sean Connery, Ross Willis Sans oublier Daniel Guichard Et Stéphane Bern Tous ont répondu présent à l'appel du restaurant Moule Frites de Valras Plage C'est beaucoup aussi des animations dans les moule frites maintenant Stéphane Parce que ce n'était pas votre sosie Je suis sûr que c'était vous pour manger gratos Vous avez graté J'adore les moule frites Mais ce n'était pas moi Je vous promets J'ai raison il n'y a pas de petites économies Encore un beau repas en perspective ce soir Ah oui je pense qu'il va aussi y avoir une grosse moule frites partie ce soir chez Elisabeth II Puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de votre copine Elle fête ses 89 ans Donc gros stuff à prévoir ce soir chez la reine Mais au fait c'est où chez Elisabeth II ? Dans quel palais londonien la reine d'Angleterre vit-elle ? Wimbledon Elle est ramassée de balle à Wimbledon Et je peux vous dire qu'elle a beau avoir 89 ans et courant pas très vite Par contre elle a la couronne des fois qui tombe Elle se prend les pieds dedans C'est un peu compliqué En plus elle est une robe lestée c'est ça ? Lestée au plomb toujours ? Oui On ramasse sauce de balle Oui on ne l'a pas mise en plus 15 kilos Elle ne fait pas des haltères avec sa robe Elle est sous l'air à Wimbledon Entre deux sets Bon n'importe quoi c'est bien sûr ce palais Buckingham Palace Situé dans la ville de Londres Que connaitrait bien d'ailleurs ce candidat de Secret Story Tu as beaucoup voyagé ? Oui Ajaccio, Proprierne, Porte-Vec C'est bizarre ta mère m'a dit que tu avais vécu en Amérique Un peu de temps aussi En fait j'ai adoré On les vacances Je l'amène en vacances en Amérique Je suis parti à Londres T'es parti à Londres ? En Amérique Et sinon New York en Écosse C'était bien ? Ça t'a plu ? Qui ne coûte pas cher on peut lui faire croire Oui oui effectivement On lui dit tiens je tombe aux Etats-Unis Il n'a rien vu Il n'a rien vu C'est pas du tout Ah vous l'envoyez à 15 kilomètres En plus il est content Il est à Kuala Lumpur En Afrique D'une reine à l'autre On revient maintenant à la star de votre comédie musicale Didier Barbolivien La reine Marie-Antoinette Qui fascine toujours autant les Français Qui d'ailleurs savent tout de son histoire Surtout les candidats du maillot faible Au 18ème siècle Quelle reine de France a perdu la tête durant la révolution ? La reine d'Angleterre La reine d'Angleterre On ne va pas décapiter l'Isabelle 2 le jour de son anniversaire Ça ne se fait pas C'est pas correct Quelle reine de France ? Et répond la reine d'Angleterre Et bien oui il y a des gens qui ont encore leur tête Mais c'est comme s'ils étaient décapités Ils ne veulent pas décapiter la reine de France C'est pour ça Et on termine avec une future grande voix Oui Didier Barbolivien Je voudrais vous conseiller un chanteur pour votre spectacle S'il n'est pas encore trop tard Il s'appelle Emmanuel Macron Bon là pour l'instant il est ministre de l'économie Visiblement il préférait faire carrière dans la chanson C'est pour ça qu'il a tout donné dimanche Dans le supplément de Canal Plus Avec cette reprise de Joe Dassin L'été indien peut-être Pour un printemps On ira Où tu voudras Quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareil à ce matin Aux couleurs De l'été indien C'est pas si mal Franchement Non non c'est pas si mal Il prend bien l'intention Il chante aussi souvent Cette autre tube de Joe Dassin A François Hollande cette fois Et si tu n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existe Ça doit être trop mignon de les voir danser Tous les deux un petit slow Ils s'envoient peut-être des SMS d'amour Comme avec Joël Merci Eric Bussard A demain On va retrouver dans un instant Nos invités Marie-Josée Croce Didier Barbelivien Les questions qui tuent Parce qu'il y en a deux Et puis Régis Maillot Et les coups de cœur Coups de gueule Tout ça c'est dans un instant Et puis le jeu Qui a gagné ces jours Au château de Lieuze On le saura dans un instant Mais d'abord RTL il est midi